Le gouvernement et les syndicats sont en conclave ce jour, jeudi 10 mars 2022. Les titres de cette édition. Le Conseil des ministres du 9 mars 2022 a autorisé la signature de l'accord de subvention pour le développement et la facilitation de la mise en œuvre du compact commutatif du Millennium Challenge Corporation pour le Bénin. Le gouvernement a reçu les partenaires sociaux que sont les syndicalistes ce jour pour une séance d'informations dans le cadre de la poursuite du dialogue social. Le commissaire de la brigade des Meurs et tout le personnel sont mis au arrêt. Le Conseil des ministres du 9 mars 2022 a autorisé la signature de l'accord de subvention pour le développement et la facilitation de la mise en œuvre du compact commutatif du Millennium Challenge Corporation pour le Bénin. Ce document facilitera l'appui à certains projets dans le secteur du transport, la promotion, l'intégration économique et l'accroissement du commerce régional ainsi que la collaboration transfrontalière entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement béninois a reçu les centrales syndicales ce jour pour une séance d'informations. En attendant de revenir sur les actes de cette rencontre, je vous invite à suivre l'intervention faite par Ancel Amoussou, le secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes CSA Bénin, qui a donné des explications relatives à sa posture vis-à-vis des autres acteurs du dialogue social. Lorsque je viens à une négociation, que j'insulte le ministre et que le ministre se fasse pour sortir, j'ai obtenu quoi pour mes militants qui attendent au dehors ? Rien du tout. Mais quand je sors, les gens qui ont regardé la télévision, ils m'applaudissent parce que nous avons tous nos mécontentements vis-à-vis d'un pouvoir. Et on se retrouve satisfait à travers ma sortie, malheureuse à moi. Mais c'est pointant, c'est limité, ça, ça finit. J'ai obtenu quoi pour les gens ? Donc chacun choisit. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas changé. Donc malheureusement, vous savez, on est dans un environnement tellement concurrentiel entre nous que pour beaucoup de syndicalistes, hier et aujourd'hui, quand on voit une étoile briller, il faut l'anéantir par les commérages, par tout ce qu'on peut dire. Donc ce que vous entendez dire, il est proche du pouvoir, ce n'est pas vous qui l'avez inventé. C'est à la bouche du travail que c'est parti. Parce que ça permet à des gens d'émerger, d'apparaître comme les bons défenseurs. Mais les bons défenseurs, ils ont obtenu quoi pour le travail depuis ? Les bons défenseurs, regardez ce que nous avons obtenu. Nous avons fait le 18. Je ne l'ai jamais vu. Laissez-moi finir. On n'a jamais vu une telle manifestation, mobilisation à la bouche du travail. C'est une initiative de la CSABN. Les autres ont rejoint après. J'ai entendu des gens venir dire ici, par exemple, que ce n'est pas opportun. Pourtant, ils ont rejoint. Pourquoi ils ont rejoint ? Mais nous, on a eu le croix de prendre cette initiative parce qu'on a travaillé à l'interne. Nous, on a compris que ce qui nous arrive là, ce n'est pas seulement la faute du gouvernement, c'est notre faute à nous. Ce sont nos faiblesses que les gens utilisent. Donc nous travaillons à l'interne pour gommer nos faiblesses, pour gommer nos lacunes. Et vous avez vu cette proximité qu'on a réussi à développer avec nos militants sur le terrain qui commence à porter ses fruits. C'est sans un syndicalisme qui n'a pas une capacité de mobilisation. Vous menacez pourquoi ? Oui, oui, mais de plus en plus, il y a de l'air qui passe entre le genou et le sol. C'est-à-dire qu'on commence à se relever un peu, un peu. C'est cette fierté qu'il faut développer. Cette fierté que les gens peuvent avoir pour dire, oui, je suis syndicaliste, je suis dans tel syndicat. Cette fierté, elle avait disparu. Parce qu'on n'avait pas de résultat. J'ai déjà vu les confédérations, les sept confédérations réunies des gens à la bouche du travail. Je parle tout le contrôle de certaines personnes ici, Cédric et autres. Vous voyez 200, 300 personnes. Pourtant, vous voyez sur l'extrême des secrétaires généraux qui parlent très bien, qui communiquent très bien, qui menacent, c'est filmé. Vous qui êtes à la maison, vous regardez le soir la télévision, vous êtes contents. Ça, c'est du bon syndicalisme. Ils ont menacé. Mais regardez la foule. Avec cette foule, on peut faire quoi ? Vous êtes des généraux sans trouble. Moi, quand je suis un général sans trouble, je tiens compte de ma situation et donc je ne menace pas. On nous apprend, le sable nous apprend que quand vous voulez faire croire à un enfant que le soleil vous obéit, on dit d'attendre au moins le midi avant de donner l'ordre au soleil. Anselme Amousso a profité de la tribune du Café Média plus du vendredi dernier pour annoncer l'affiliation du syndicat national de la presse indépendante du Bénin Sina Pib à la CSA. S'affilié à votre... Non, pas qui veut s'affilié, qui est déjà affilié. Qui est déjà affilié. Que nous sommes en train d'aider pour porter ça. Mais on a une difficulté. Ils ont une difficulté que nous partageons avec eux. Laquelle ? C'est que vous, les hommes des médias, vous avez refusé de vous battre pour vos droits. Vous refusez systématiquement de vous battre pour vos droits. Vous subissez tout. Donc du coup, quand les gens ont besoin de... Même que les protagonistes viennent s'asseoir pour écouter, ils ont déjà convoqué des réunions où l'effectif était ridicule. C'est une difficulté majeure. Nous devons apprendre. C'est vrai, hein, le syndicalisme dans le public, il peut apparaître plus facile que dans le privé. Je peux comprendre ça. On dit qu'à Zawang Beto, et donc quand les gens ont peur pour leur matricule, ne leur demandez pas de venir s'afficher. Mais il y a un minimum. On doit lever la tête et réclamer des choses. Vous avez tellement de choses à réclamer. Mais si vous ne venez pas soutenir vos réserves, ils ont beau avoir les meilleures intentions du monde, ils vont échouer. Et la Confédération ne peut pas faire à la place des gens. La Confédération vient appuyer l'effort des gens et la volonté des uns et des autres. Je vais finir sur... Il reste deux questions. La question de... Qu'est-ce que nous demandons pour les gens qui... Oui, si vous avez bien suivi, dans notre discours, on a toujours parlé des citoyens. Parce que la vie chère, ce n'est pas seulement pour les travailleurs. Ce n'est pas seulement pour les salariés, je veux dire. C'est pour tous les travailleurs et pour tous les citoyens. Et on a tendance à croire que quand on dit travailleur, c'est uniquement les gens qui sont salariés. Les travailleurs, c'est la vendeuse de tomates. C'est le... Comment dire ? Le zémi-djan qui va chercher son gagne-pain. Et donc tout cela doit être impacté par ce que nous demandons. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup insisté sur, disons, les mesures pour régler le marché. Ouverte à Porto-Nouveau hier 9 mars 2022, l'Assemblée générale élective des éditions clés s'achève ce jour à l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest du Pao. A l'ouverture des assises, le pasteur Nicodem Alakbada, le directeur de cette institution, a ouvert un coin de voile sur l'importance de la lecture et les ambitions des éditions clés. Les œuvres d'esprit que nous produisons, si on les lit, nous encourageons la population à lire, ça permet et ça fortifie l'intelligence. Parce que vous voyez, quand on parle du développement, le développement ce n'est pas une chose en l'air. Le développement nécessite de l'intelligence, de l'ouverture de l'esprit. Or, ces livres que nous produisons, effectivement, en les lisant, ouvrent l'esprit, donnent l'intelligence et permettent aux gens de savoir. Par exemple, quand on parle du développement du Bénin, il y aura des livres qui pourraient aider à comprendre qu'est-ce que le développement. Dans tel, tel, tel domaine, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan humain. Donc, quand les gens comprennent cela, le développement n'a même plus besoin de faire du bruit pour qu'il y ait un développement. Parce que chacun sait ce qu'il faut faire en son temps. Donc, voilà un peu l'impact à la fois direct et indirect que les éditions clés ont sur la société. Si vous avez un message à lancer, à l'endroit que ce soit de Fouder, de l'Église, 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 de l'Église. Le message que j'ai à lancer, c'est d'annuler cette assertion qui disait, quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, allez mettre ça dans les livres. Pour montrer maintenant que non, quand nous voulons ouvrir l'esprit des Africains, l'esprit de la population, il faut écrire. Et là, je voudrais inviter les fidèles à écrire, à mettre par écrit leurs expériences, leurs savoirs. Ça va aider la génération. Et je veux aussi exhorter les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qu'ils se mettent, qu'ils lisent, parce que la lecture enrichit. La lecture enrichit. Celui qui ne lit plus, André, qui n'existe pas. Et c'est pour ça que moi, je suis dans ce domaine, dans cette dynamique d'encourager l'alphabétisation. Et la promotion de nos langues. Et là, au niveau des éditions que nous sommes en train de penser à cela, comment éditer, produire les livres à nos langues, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine purement littéraire. Donc, j'encourage les protestants méthodistes pour ne pas dire les chrétiens, parce que les éditions clés, ce n'est pas une propriété des méthodistes. Il y a les presbytériens, il y a les protestants qui sont dedans. Et il y a sept pays. Nous avons le Rwanda, nous avons le Congo, la République du Congo, nous avons la République démocratique du Congo, nous avons le Bénin, nous avons le Togo, nous avons la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et c'est les églises de ces pays qui se sont mises ensemble pour créer des éditions clés. Le groupe d'action pour le progrès de la paix GAP-Bénin joint l'acte à la parole. Deux semaines après le lancement officiel du projet Action pour l'autonomisation des femmes dans trois communes de la vallée de Louémé, les responsables de GAP-Bénin ont procédé dans la matinée de ce jeudi 10 mars à la remise de matériel et équipement aux femmes bénéficiaires de Bono. Le reportage est signé, c'est-à-dire l'Ariosa Adjagbénin. Le projet Action pour l'autonomisation des femmes dans trois communes de la vallée de Louémé prend corps à Bono. Le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP-Bénin, porteur du projet, a offert à une trentaine de bénéficiaires des matériels et équipements de couture et de coiffure en vue du renforcement de leurs activités grâce à son partenaire financier, le Fonds de solidarité de l'OIF, la francophonie avec elle. L'innovation de ce projet, c'est que nous nous appuyons sur vos activités. C'est ce que vous faisiez déjà, vous êtes déjà couturière, vous êtes déjà coiffeuse. Et nous venons, compte tenu de votre situation sociale, de maire monoparentale, nous venons vous soutenir. Nous venons vous soutenir en renforçant votre activité, en vous offrant du matériel de travail. Parce que ce qui bloque aussi, oui, c'est bien, la femme a appris le métier, mais s'installer, développer son activité devient un autre défi. Donc le matériel que vous avez devant vous ce matin est un don de l'Organisation internationale de la francophonie qui nous a financés. Comme un symbole, la remise des matériels intervient 48 heures après la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes dans la semaine de la Journée internationale de la femme. Et d'habitude, cette journée cadre avec les festivités des tissus kilométriques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes plus là pour parler de l'autonomisation de chacune de vous, mais aussi des droits des femmes. La semaine du 8 mars ne doit pas être une journée de festivité, mais une journée de réflexion pour que chaque femme sache ce qu'elle a apporté à la communauté, ce qu'elle peut apporter à son foyer. Les bénéficiaires mesurent la portée de la démarche de GAPE Béné. Les bénéficiaires mesurent la portée de la démarche. La chef du centre de promotion sociale de Bonon exorte les femmes à utiliser à bon escient les matériels reçus. Les bénéficiaires mesurent la portée de GAPE Béné. Le représentant du maire de la commune de Bonon salue les responsables de GAPE Béné pour avoir trouvé une approche de solution durable à l'autonomisation des femmes. Le titre d'abord est important en ce sens que c'est un projet d'autonomisation des femmes. Et je salue l'ONG d'avoir fait le bon diagnostic et d'avoir commencé les apports de solutions justes. Parce que depuis un bon moment, plusieurs organisations viennent dans la commune croyant que les appuis ponctuels pourraient régler les problèmes de pauvreté dans notre commune. Alors que l'appui à l'autonomisation veut dire qu'on aide les bénéficiaires à développer leurs activités, à se rendre tout à fait autonomes. Puisque les appuis ponctuels et règles justes sont un problème de faim, un problème temporaire. Mais la question de l'autonomie des femmes et la question de pauvreté perdurent toujours. En plus de ces appuis qui sont là aujourd'hui, il y a plusieurs autres projets de formation, d'éducation à la vie sociale, d'autres projets qui sont derrière ces appuis-là. Après bon moment, l'ONG GAP va se rendre dans les communes de Dangbo et Dadjong pour remettre les matériels aux autres femmes bénéficiaires du projet. Restons dans le domaine de l'éducation pour dire que Nazep ONG, l'organisation non-gouvernementale pour la nature, la santé, l'éducation et la formation, lance un projet en vue du renforcement des capacités intellectuelles des collégiens courant mars 2022. Le président Edmond Kakessa donne les précisions au micro de ESAE TV. Oui, c'est le projet dénommé Croisade et Patage. Croisade et Patage, dont l'objectif est de contribuer à l'épanouissement des jeunes à travers la main sur pied d'un creuset d'échange et de pastage en matière de sciences, de culture, mais surtout de loisirs. A travers ce projet, de façon spécifique, ce que nous voulons, c'est de développer chez les jeunes le goût à l'écriture et puis à la lecture. C'est aussi pour mouvoir les œuvres de la littérature de l'écriture africaine, surtout les œuvres béninoises, parce que, comme l'a dit l'autre aussi, pour cacher quelque chose d'un africain, il faut le mettre dans un livre. Nous voulons que ce métier-là soit vraiment du passé. Et aussi, nous voulons inciter les écoles, surtout les dirigeants nutritifs de ces écoles-là, à pouvoir installer au niveau des écoles, des bibliothèques et aussi des centres informatiques. C'est heureux pour moi, déjà, que, déjà, une fois ici, j'ai reconnu qu'il y a une bibliothèque qui est sur place. C'est déjà capital et c'est encourageant. Cette année, nous sommes, disons, à la deuxième édition. Et ça concerne surtout les élèves du cours secondaire, de la classe de sixième en quatrième et de seconde en premier. Donc, il n'y a pas les élèves. Ceux, en cas des amis, ne sont pas concernés. Cette année, nous allons beaucoup plus cibler les écoles de Calavie, les écoles privées, mais aussi les écoles publiques, les CEG, bien sûr. Ça concerne les élèves du privé comme du public. Et la classe concernée, c'est du sixième en quatrième et de la seconde en premier. Comment ça se passe ? Déjà, à l'entame, nous avons l'habitude d'organiser des matchs à l'interne. C'est des matchs qui opposent quatre élèves. C'est une équipe de 4-4. Et nous tenons situé à la parité. Dans ces équipes, on en souhaite chaque fois qu'il y ait au moins deux filles, deux garçons. Puis selon eux, je prends quelque part aussi la parité. Donc, au niveau des chutes, les enfants s'affrontent à l'interne. Et ça permet aux intelligents de déceler le talent, de voir quels sont les enfants qui sont à même vraiment de les représenter. Et c'est passé les matchs à l'interne qu'on arrive, que chaque école arrive maintenant à former une équipe type. Et cette équipe type est composée de quatre membres, deux filles, deux garçons toujours. Et on aura maintenant une phase inter-école où les écoles vont venir s'enfoncer, s'enfoncer en match-retour. En bref, le chef de la brigade des Meurs, son adjoint et tout le personnel ont été mis au arrêt le mardi 8 mars 2022. La hiérarchie policière leur reproche la mauvaise gestion du dossier relatif à un groupe de proxénètes. Le commissaire principal de police Charles Oloronko, chef de la brigade des Meurs, son adjoint Jean-Eude Etikha Afoura, commissaire de police de première classe et tout le personnel de cette unité, ne sont plus libres de leur mouvement depuis l'après-midi du 8 mars dernier. En effet, des proxénètes ont été interpellés à Oganla, dans la ville de Porte-Nouveau. La gestion faite par cette unité de la police républicaine de ce dossier a laissé noter une légèreté. Alors, dans l'attente du démarrage d'une procédure judiciaire à l'heure en contre, tout le personnel ainsi que les chefs en service dans cette unité sont actuellement gardés au peloton de surveillance et d'intervention PSI, ex-brigade anticriminelle BAC située à Akpaka. Toujours dans le monde judiciaire, Angad a vu depuis quelques jours à la brigade économique et financière BEF, le chef de l'arrondissement CA de Quinta dans la commune d'Agbaïnzou et ex-directeur des affaires financières DAF de Larcha, agence de réhabilitation de la cité historique d'Abomé, a été présenté mercredi 8 mars 2022 au procureur spécial près la criette pour des faits d'enrissement illicite et blanchiment de capitaux. Le procureur a décidé du placement du CA en détention provisoire. Selon les sources proches du dossier, 5 maisons appartenant au CA Brice-Lancontin, dont 3 à étage à Akalavi et Cotonou et 2 à Abomé et Quinta, ont été perquisitionnées. Les résultats de la Super Ligue Pro de Football pour boucler cette édition Lors de la troisième journée, l'autopopo en déplacement était descendu de son piédestal par Eternel FC le mercredi 9 mars 2022. Les Popo Boy ont courbé l'échine en toute fin de rencontre en but à zéro au stade René Pleven d'Akpapa. Suivez le compte rendu de ce match, il est signé Colombe Oussou. Eternel Omnisport a fait tomber l'autopopo, le champion en titre, qui réalise ainsi la mauvaise opération de la journée. Les Verts et Blancs ont battu les Jaunes sur le score étriqué d'un but à zéro. Après une première partie âprement disputée, les Lotto Boys finissent par concéder le but en seconde mi-temps. En 87e minute, les poulains de Golou Kofi trouvent le chemin des filets par l'entremise de Blessing Sobomado. Malgré les assauts répétés de l'autopopo, rien n'y fit jusqu'à la fin du jeu. Jefa FC a reçu les Panthères de Djougou mercredi pour le compte de cette 3e journée de la Ligue Professionnelle Pro. A l'issue de la rencontre, les hommes de Jefa se sont imposés 2 buts à zéro. Suivez le compte rendu, il est signé Anel Dou. Jefa FC subprend Panthère de Djougou à domicile mercredi lors de la 3e journée de la Super Ligue Pro. Score, 2 buts à zéro en faveur de Jefa FC. Les protégés de Malik Amidou n'ont pas fait de ronde d'observation. Dès la première minute, Fidel Kofi montre les intentions de Jefa FC en inscrivant le premier but. Les Panthères assommés très tôt, peine à revenir dans la rencontre. Jefa FC en profite pour assurer son avantage à la 21e minute. C'est signé, Abyssola a des temps là. Malgré les efforts, les Panthères ne parviennent pas à revenir au score. Jefa FC empoche les 3 points avec le score de 2 buts à zéro. C'est une satisfaction, vous savez. Comme nous jouons à domicile, il est normal de prendre les 3 points. Nous avons déjà monté nos intentions dès le début du match et ça a marché pour nous. Les joueurs se sont bien donnés et félicitations à vous. La détermination vient des dirigeants. Nous nous sommes préparés pour ça. Ensuite, le président aussi, il sait comment motiver les joueurs. Donc nous nous sommes dit, on joue à domicile. Nous devions tout de suite prendre le jeu à notre compte. Et cela a marché pour nous. L'adversaire a été surpris. En clôture de la 3e journée de la Super League Pro, Dynamo Daboube en déplacement a défait Adjidia FC sur ses propres installations. C'est sur cette note sportive que nous mettons un thème à cette édition. Merci de nous rester fidèles. A demain pour une autre rendez-vous avec les informations sur ESAE TV. Bonsoir.